sur les genoux, en chin mudra, en ouvrant bien les paumes de main vers le ciel. Détendez petit à petit les coudes, les épaules, le visage. Prenez conscience parfois de quelques petites tensions dans le visage, dans les muscles du visage, lissez le front, détendez la bouche et sur tous les yeux. Détendez petit à petit on tourne son attention vers la respiration pour qu'elle soit la plus régulière possible, sans chercher à prendre le contrôle, juste tourner son attention vers la respiration suffit à calmer la respiration et du coup calmer le mental aussi. Allez, on respire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, ce matin, on va commencer par quelques échauffements, puis quelques postures et on enchaînera après sur du pranayama et on finira par la relaxation, concentration. D'accord ? Donc un cheminement à peu près logique dans le yoga, même si on peut souvent commencer par le pranayama sur le matin. voilà, donc c'est au choix du type de séance qu'on veut organiser. Là on va bien échauffer le corps, détendre un petit peu, étirer les muscles, redresser le dos, ouvrir le bassin et puis on sera prêt pour les postures assis pour le pranayama. Voilà, donc pour l'instant, on va amener les mains aux épaules et détendre les articulations des épaules. Alors, inspire, on ouvre, expire, on redescend. Quelques grands cercles, grands mouvements en cherchant petit à petit l'amplitude. Au fur et à mesure que vous sentez vos articulations se détendre et s'assouplir avec le mouvement. Allez, les mains au sol, les doigts en contact, toujours le dos bien redressé, pensez-y bien, inspire, on monte, et on est en train de dire, l'amaskamudra, expire. Un, ex, 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 attention poumons plein, quelques secondes, ex, 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 on respire, on ouvre, on étire, on respire, on relâche, on détire, pensez à maintenir votre dos bien droit, la tête toujours au centre, le regard bien vers l'horizon, essayez de bien coordonner toujours les mouvements avec la respiration, toujours bien prendre conscience que dans le yoga, l'un ne va pas s'enlire, on serre les poings, on ouvre, on inspire et on serre avec le pouce à l'intérieur, centre au portail, on étire, on ouvre, on relâche, allez, on va changer de posture et se retrouver en bâche râche à l'âge. Allez, on entrelace les doigts, inspire, on étire, expire, on penche à droite. On revient, on inspire, on étire, on expire, on relâche les bras. Une petite tension avec le bras, la main gauche qui attrape la crie droite, la main droite dans le dos. Respire, expire. On essaie de bien regarder par-delà l'épaule. Et toujours être attentif à notre respiration bien régulière, stable. Expire, 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 on revient. On inverse, main droite, petite cuide gauche, bras gauche dans le dos, inspire, expire. Les épaules alignées, le regard au-delà de l'épaule gauche. Et on revient de l'épaule gauche. Alors, on va aller à l'arrière du tapis. On va faire sana toujours et faire la petite série de légèrement de la colonne vertébrale. Shashanka, Bhujangasana. Shashankasana, c'est cette première posture où on a le front au sol, les fesses en contact avec les talons et les bras loin devant. Et on enchaîne pour aller vers Bhujangasana. Et avec le linge, on va se redresser. En fatal, on est en cobra Bhujangasana. Puis, rétention pour monter les fesses, le dos reste creusé. Et on commence l'expire en reculant pour revenir dans Shashankasana. On essaie de bien coordonner la respiration avec le mouvement. Donc, faites durer l'inspire. On avance tout le long de l'inspire. À la fin de l'inspire, on a placé la posture. Une rétention. Et l'expire. Et tout le long de l'expire, on recule. On expire lentement, bien avec contrôle. On expire, le front se pose au sol. Et on poursuit. Chacun à sa vitesse. Chacun avec sa respiration, son rythme. Le mouvement est simple. Il faut juste bien le coordonner avec la respiration. Et si on est à l'aise, après, on visualise bien la colonne vertébrale qui fait son mouvement. D'extension. Et de flexion. On poursuit. Encore ainsi. Au fur et à mesure, vous pouvez serrer les genoux, serrer les talons. On relâche. Descendez les coudes au sol. Quelques secondes. Bien apprécié le réveil de la colonne. On va aller sur quelques étirements maintenant. Toujours sur la base Vajratana. On va amener la jambe droite. Serre fondiculaire à l'axe du corps. On vérifie que le genou soit bien en dessous de la hanche. On se tourne. Le pied bien à plat. Le pied droit, bien à plat. Main droite entre le moudra sur la cuise droite. Il va glisser. On se tourne. Un petit bras gauche. Expire. On laisse glisser le bras droit. La main droite sur la cuise, sur la jambe. Et le regard toujours sur la paume de main gauche. L'étirement sur le côté gauche. La flexion sur le côté droit. Et puis on se redresse à l'inspire. Et on va amener la main gauche au sol. Et un à plat en dessous de l'épaule. Le pied droit reste plaqué au sol. Et on commence à inspirer. Levez le bras droit. Puis en même temps, le bassin se rétablit vers l'avant. Expire. Nous regardons sur la paume de main droite. J'essaie de bien tout aligner. Le bassin, jambe, buste et bras. Allez, on remonte. Inspire. Expire. 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 Un petit peu. Enchant. C'est le bras. La jambe gauche qui est tendue sur le côté. Serpent du cœur à l'axe du corps. Genou droit. Anche droite. Voilà. Main gauche sur la cuillère gauche. Assis au bras droit. Expire. Et on expire maintenant la main droite au sol en dessous de l'épaule droite. on vérifie, bien en dessous puis inspire, bras gauche le bas se rétablit dans l'axe expire expire, on remonte expire, on relâche on va se retrouver à la gâte on essaie de bien passer les genoux en dessous des hanches les bras, les mains légèrement en avant des épaules la posture du chat donc à l'inspire, on monte pied flex on va les regarder vers le haut expire expire, dessus du pied au sol on monte sur le bout des doigts on creuse l'abdomen on regarde vers le nombril un paume de main à plat, pied flex on regarde vers le haut ex sur le bout des doigts un ex dernière fois et l'expire on revient au centre du tapis toujours en position du quadrupède on va allonger la jambe droite derrière et flex on pousse bien le talon vers l'arrière le sommet du crâne vers l'avant et on monte jambe droite parallèle au sol toujours pied flex poussez bien le talon vers l'arrière puis le bras gauche on relâche les doigts devant et on met tout parallèle au sol toujours notre respiration qui nous guide à travers les postures pour aller dans chaque posture pour profiter de chaque effet des postures il faut toujours que notre respiration soit calme régulière on inverse jambe gauche flex on pousse le talon déjà on tend la jambe on redresse parallèle au sol bras droit on pousse le sommet du crâne on pousse le sommet du crâne on pousse le sommet du crâne vers l'avant on essaie d'étirer la colonne on crée de créer de l'espace entre chaque vertègue expire puis on relâche toujours dans la posture de Chachankasana les talons front au sol on garde les bras devant vous posez les coudes au sol détendez quelques instants puis la posture de l'enfant on va se redresser prochaine inspire la tête en dernier pour aller vers les postures 2 alors on va faire commencer par 6 salutations au soleil les versions Sivaganda elles sont très classiques pour rien lâcher déchauffer sous le corps chaque fois inspire expire c'est la première posture vous observez l'alignement la mention au sol vous sentez les talons les orteils les jambes le bassin les fessiers attention une légère contraction au niveau du périnée peut-être pour régler bien se positionner les épaules légèrement en arrière la poitrine en avant les mains jointes devant et la tête dans le prolongement de la colonne on va commencer avec l'inspire on expire on se grandit et on inflige expire on lâche bien la tête à la fin de l'expire les mains sont bien à plat on enchaîne jambes droites genoux dessus du pied et expire et flex la planche expire on est une fois on est droit devant et on estire en avançant le bassin en estirant le dos pour décoller les mains expire un expire on se grandit on marque légèrement toujours une légère contraction au niveau des fessiers pour tenir le dos un ex pied à ex exp on ex 1, 5, 5, 5, 6, 7, 8. 1, 6, 7, 8. 3, 2, 3. Genou. Genou. C'est parti. 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 On poursuit avec un enchaînement de postures debout où on va commencer par... Alors, je me mets de ce côté-là. C'est parti. 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 On va remonter. On va remonter. Inspire. Comme on était au départ. Expire. On relâche. On revient. Alors, la même chose, mais pour la jambe gauche. Donc là, on avait la jambe droite derrière. Maintenant, c'est la jambe gauche derrière. On positionne d'abord, jambe droite avec la flexion avant, jambe gauche, les pieds, la pointe du pied arrière légèrement vers l'avant, le bassin, ainsi, derrière deux. Deuxième étape, l'avant-bras sur la cuisse, on tourne le regard, on inspire, expire, et là on positionne bien le bassin pour que tout soit dans le même plan. Ressentez l'étirement. Troisième étape, paume de main droite au sol, entrez du pied, inspire. Et doucement, on remonte à l'inspire, expire, on revient. Attendez un petit peu si c'est nécessaire. On poursuit avec une pratique que vous connaissez déjà, un petit enchaînement, pour à la fois continuer nos postures, mais aussi travailler d'autres parties, ici l'ouverture du bassin. Donc, on va reculer la jambe droite, amener les mains au sol, puis soulever le pied gauche pour aller placer le genou gauche entre les mains. Se redresser. Alors, pour le pied, pardon, je me place bien pour vous. Le pied, vous le placez à l'intérieur, plus ou moins selon votre confort, au niveau du bassin, au niveau du genou, à vous de voir les sensations. Il faut s'être bien positionné pour tenir l'âge. Allez, première étape, si on n'a pas mal au genou, on peut mettre les mains sur le genou et on se redresse. On se redresse en extension au niveau du dos, sans lever le bassin. Le bassin reste le plus bas possible. Si vous êtes à l'aise, inspire, expire, devant la poitrine. N'hésitez pas à garder le poids du corps sur les mains. Adaptez bien les postures pour ne pas être en tension. Puis, on va aller vers la droite, poser la main droite sur la cuise droite. Continuez de bien respirer pour que, petit à petit, l'articulation de la hanche se détende. On revient. On ramène les mains en sol. On va amener le pied droit. Très bien, très droit. Ici, on va bien étirer le muscle profond qui fait le lien entre le bas et le haut du corps. L'oxo-axe, ne forcez pas trop. On étire bien le talon vers la fête, mais sans forcer. Puis, on va l'accompagner, le relâcher, pas trop brutalement. Se replacer. Les deux mains de chaque côté du genou. Inspire, sans lever le bassin encore une fois. On s'étire et on expire pour aller s'allonger. Le front au sol. Puis, après quelques respirations, on se redresse. Et flex à l'arrière pour amener le pied gauche. Vous allez inverser pour amener la jambe droite devant. Moi, je vais me tourner. La jambe droite est donc devant le genou, entre les mains. Et la jambe gauche bien allongée derrière. On vérifie. Les sensations au niveau de la hanche, du genou. C'est bon. On va un peu loin. Inspire. Existe. Puis, on amène la main gauche derrière. Maintenez le bassin le plus bas possible, le plus proche possible. Périnée, talon, ou vers le sol. Puis, on va revenir. Les deux mains jointes. Les deux mains au sol. Et on attrape le pied gauche. On est tiré. Les talons gauche, fesses gauches. Faites bien votre respiration dans la zone que je vous ai dit, sur le muscle profond. Abdomen. Et on relâche en accompagnant les deux mains de chaque côté. Inspire, on s'étire. Attention, le bassin reste bien bas. On se redresse. Et on expie. C'est vraiment. On va aller s'allonger. Abdomen à droite, sur les plus droits. Le bassin, parallèle au sol. Le front au sol. Les deux bras bien étirés devant. On revient. Puis, seulement. On se redresse. Sifflet. On amène le pied droit près du pied gauche. Et on expie. Doucement. On se retrouve dans la position de sa son personne. On va se redresser pour aller s'allonger sur le dos. Alors, sur le dos. Ok. C'est bon pour le soleil. En Shavasana. Et on va faire quelques mouvements autour des jambes. couverture du bassin. On va faire quelques instants. On va faire quelques instants. en douceur. C'est temps de bien préparer le corps pour pouvoir se tenir assis sans tension dans une posture à la fois dynamique et détendue. Dynamique parce qu'on est attentif et détendu parce qu'il n'y a pas de tension. Allez, les jambes jointes, les bras le long du corps, pommes de main bien à plat, le menton légèrement rentré. On appuie bien le bas du dos au sol, inspire, jambes droite. Deux jambes sont tendues, les deux pieds flex. Un, à gauche. Flex. Un, à droite. Gauche. Expire. Inspire la jambe droite. Allez, on attrape la jambe droite avec les deux mains. On essaie de bien l'ouvrir, on garde la jambe tendue, les pieds flex. Inspire sans bouger. Et en expirant, on se redresse pour aller attraper plus haut la jambe. Maintenez la jambe gauche à plat. La jambe droite se rapproche du visage, du front. Mais reste tendu. Ne forcez pas trop. On fait un peu les coudes sur l'extérieur. Et à chaque fois que vous expirez, pensez à rétracter légèrement l'abdomen pour compléter le mouvement. Inspire. Expire. Expire. Allez, on inspire, on relâche la tête au sol. Puis, on va attraper les gros orteils avec l'index et le majeur de la main droite. La main gauche, elle va se déplacer un petit peu sur le côté pour essayer d'attraper une laste de bois, si vous avez. Sinon, un carrelage. Expire. On amène la jambe droite à droite. Et on s'accroche à la laste de bois pour maintenir la fesse gauche le plus proche possible du sol. Même si elle se décolle un peu, ce n'est pas grave, mais pas trop. Ne complétez pas complètement le mouvement sur la droite. On a la tête à gauche. Il faudrait ses pieds gauche, flex. Et on maintient. La jambe droite ne touche pas forcément le sol. Ce n'est pas grave, elle est tendue. Elle participe à l'ouverture du bas de table. Maintenez votre respiration bien régulière. Allez, on va remonter à la respire. Et on va changer de main. C'est la main gauche qui attrape le pied droit à l'extérieur du pied droit. La main droite se déplace au sol à droite. Et on expire. On amène la jambe droite à gauche au sol. La jambe gauche reste bien sur le tapis. Toujours ma tête à droite. on revient. On revient. on revient la jambe droite. On revient la jambe droite verticale. On relâche. La main au sol. On se retrouve bien sur le tapis. Si on a bougé un peu. Si on a bougé un peu, c'est normal. On se replace et on repart. Un, sur la jambe gauche. On attrape avec les deux mains. Attention les deux jambes. Il y en a pas. C'est fait. On va se dire sans bouger. Et on expire. On va maintenir la jambe droite au sol. La jambe gauche tendue. L'attractation de l'abdomen à chaque fois qu'on expire. On attrape le gros orteil. Index majeur. Et la main droite attrape le plancher. Expire. On ouvre à gauche. On redresse le pied droit. On maintient la fesse droite le plus proche possible du sol. Expire. On remonte. On charge de main. Expire. Expire à droite. Jambe gauche à droite. Jambe droite bien sur le tapis et le regard à gauche. Et on se repart. On remonte. Inspire. On relâche. Expire. Allez. Retrouvez. Shavasana. Quelques instants. Quelques cycles de respiration bien lentes et régulières. Vous êtes bien conscients et de plus en plus conscients de tout votre corps et de votre respiration, de son cycle. Renforcez bien votre concentration, votre attention tout au long de ces pratiques. Ça va nous aider pour la respiration et bien sûr pour la relaxation et la concentration tout au long. Le mental a besoin d'être concentré sur une chose. Tout à fait. Allez. On va changer de posture. On va enchaîner et faire le lien avec les autres postures avec la barque. Donc, jambe jointe, pied flex. Inspire. On amène les bras derrière au sol. Et avec une expire, on va se redresser en levant les bras, les jambes. On est en équilibre sur les visions. On fait attention de ne pas trop avancer les bras. Sinon, le dos s'arrondit. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir le dos le plus droit possible, les épaules reculées, les bras parallèles au sol. On reste quelques secondes avec le regard fixé sur les gros orteils. La poitrine bien ouverte. doucement, sans toucher au sol. On va attraper les gros orteils. On essaye de faire un nœud avec les pouces et doucement, on va essayer de trouver l'équilibre pour la pince. En équilibre. Tendez les jambes. Le regard sur un point à l'horizon. Ok. Doucement, on ramène. Détendez au sol. On poursuit avec quelques postures de nouveau encore sur l'ouverture du bassin. Alors, première série, le papillon où on va amener les plantes de pied l'une contre l'autre. Maintenir les genoux bien ouverts. Attraper les gros orteils. Et tirer le dos et amener les genoux vers le haut, vers le bas. Comme si vous vouliez décoller du sol. Après cette petite série de mouvements, on va passer en janou, cherche à Tana. On ouvre le pied gauche, la jambe gauche, pardon. Le pied droit va aller se poser sur la cuisse droite contre la cuisse droite au sol. Le genou vers le sol et on se tourne vers la jambe tendue. Inspire, on monte les bras, on étire, expire, on va essayer d'attraper le pied. De nouveau, à l'inspire, on s'étire, expire, pour aller fermer le livre. Pensez à l'intérieur du livre qui se touche en premier, donc abdomen, cuisse. J'entends les bras, on se redresse à l'inspire. Expire. Jambes droites, pieds gauches. Jambes droites étendues, le genou gauche bien relâché. Inspire, on monte les deux bras, on regarde le pied, expire, on attrape la partie qui nous convient, les orteils, la cheville, le tibia, peu importe. Gardez le dos droit, étirez. Inspire, on étire, expire. Expire. Sous-titrage Société Radio-Canada Et de nouveau, on remonte à l'inspire. Expire. On enchaîne. Comme contre-posture pour les doigts parce qu'on était en flexion avant, une extension avec ses toupes. Pour vos sanasana, pardon. Inspire. Alors vous avez les jambes jointes, les pieds ensemble, les paumes de main plats au sol, les doigts vers l'arrière. Inspire, on monte. le bassin. On pose les pieds à plat au sol et on obtient un plan incliné en relâchant la tête. Sentez l'ouverture de la poitrine. Le dos, une bonne extension. Et on revient. Alors, restez assis. Je vais voir plus l'heure où est-ce qu'on en est. Ok, maintenant, c'est terminé avec les postures. On va terminer par deux petites séries pour faire le lien avec le pranayama. Première, continuez ce travail autour de l'ouverture du bassin, les hanches. On a la jambe gauche devant nous avec un angle droit au niveau du genou. Donc, le salon est bien éloigné. On va amener le pied droit sur le genou gauche. Déplacez un peu les fesses pour que le genou droit soit au-dessus du pied gauche. Et on relâche. Je me place un peu plus sur le tapis. Mon plancher est dur. Une fois qu'on a positionné, alors parfois, certains, le genou peut rester là. Donc, ne forcez pas. Sinon, c'est la cheville qui va compenser. Vous amenez un petit peu de poids, mais faites attention de protéger votre cheville. Pour ceux qui sont à l'aise, les genoux sont ensemble avec les pieds. Et on va aller s'allonger vers l'avant. On fait l'étirement. Il n'est pas dans les genoux puisqu'on a un angle droit ici. Il est plutôt à l'arrière des pieds. Lentement, on va se redresser. On fait attention que les genoux et les pieds restent ensemble. On change en inverse. Donc, c'est la jambe droite cette fois-ci qui a un angle droit ici devant nous. Le pied gauche sur le genou droit, le genou gauche au-dessus du pied. Encore une fois, ça peut rester là. Ce n'est pas grave. On amène un petit peu de poids sans forcer pour la cheville. Attention. C'est bon. Attention. Expire. On va vers l'avant. On revient. On détend les jambes. Je vais avancer le tapis. Toujours sur le soleil qui me poursuit. Allez, on va terminer en faisant le lien avec le pranayama par une dernière posture. On va prendre un instant pour oublier nos différentes postures, plus d'efforts physiques à faire, ne serait-ce que de garder une posture quelques instants. On est en Vajrasana. Les genoux sont ouverts sur l'extérieur. Les mains en Chine Moudra. Le dos bien redressé. On ferme les yeux. On ferme la bouche. Et on commence à tourner son attention vers la respiration. Si cette posture n'est pas du tout confortable pour vous, au niveau des genoux, par exemple, au niveau des pieds, parfois on a des tensions, retrouvez la position en tailleur, assis sur un petit coussin. Ce n'est pas un souci. Les yeux, la bouche sont fermées. La respiration est régulière. On y est attentif. puis on va placer une première pratique si ça arrive au droit. Vous roulez la langue vers l'arrière. Vous plaquez la pointe de la langue en haut, au fond, contre le palais mou. Et en même temps, vous essayez d'amener un léger ujjay. Ujjay, c'est lorsque l'on contracte doucement, gentiment, la glotte, la zone des muscles de la gorge. Il y a un léger chintement qui se fait entendre pas trop fort au niveau de la gorge. L'air frotte contre les parois et ralentit à l'inspire et à l'expire. Il renforce le calme. La respiration lente, profonde. Kicharimudra et ujjayi. Kicharimudra Kicharimudra et ujjay. Sous-titrage ST' 501 Chimudra, les doigts, Kicharimudra, la langue, Ujjayi, au niveau de la gorge et de la respiration. L'attention est mise sur la zone du périnée pour contraction légère à l'expire, relâchement léger à l'inspire. Chimudra, les doigts, Kicharimudra, la langue, Ujjayi, au niveau de la respiration. Chimudra, les doigts. Observez le calme qui s'entraîne. L'attention est de tourner complètement vers ce calme et cette respiration. On relâche les mudras, la pratique. On va aller s'asseoir pour le prana yama. alors installez-nous bien confortablement on essaiera de détendre un petit peu les jambes entre chaque pratique il faut aussi être bien à l'aise moi je mets un double coussin pour pas être gêné par les lattes de bois qui sont quand même assez dures pour les chevilles en tailleur comme vous pouvez comme vous le souhaitez comme ça reste confortable pour vous il ya plein de postures différentes shokosana simple pas de souci avec cette posture mais aussi amener les genoux plus bas que le bassin ça renforce les effets du pranayama quand l'énergie est complètement dirigée vers le haut on renforce les effets à la fois du pranayama mais aussi de la concentration là c'est la posture physique les mains en tchimoudras les yeux fermés et une respiration complète on commencera par trois cycles de kapalbati kapalbati qui nous aide à éclairer le cerveau dans le sens où on apporte de l'énergie dans la zone frontale et donc en dehors des effets comme la mémoire les apprentissages qui sont renforcés bien sûr on a aussi la lumière qui est apportée dans la zone de ajna chakra qui renforce l'attitude du témoin l'attitude de l'observateur qui amène une concentration renforcée bien sûr inspire et expire de façon yogique inspire complètement expire complètement et on va commencer avec l'inspirer le cerveau 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 pour le premier angle. La suite, la prochaine étape sera une rétention pour mon plein avec l'attention mise en Ajna Chakra, entre les deux sourcils. Avec la visualisation, si vous voulez, du mantra Omni. Inspire complètement. Expire complètement. Puis l'inspire confortable pour la rétention en Ajna Chakra, entre les deux sourcils. Lentement, on écoute la rétention. Expire. De nouveau, la respiration complète. On se prépare pour le deuxième round avec l'inspire complètement. Expire complètement. Et l'inspire confortable pour le deuxième round. On les voit. C'est très bien. Je me le dis bien. Je me le dis bien. Je me le dis bien. Pourquoi je le dis bien ? Encore une minute. Encore une minute. Je me le dis bien. Merci. On se prépare pour la rétention du poumon plein avec la concentration en Ajna Chakra entre les deux sourcils avec Hormuz. Inspire complètement. Et puis, relancement complètement. Puis, l'inspire confortable pour la rétention du poumon plein. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Retrouvez votre souffle. On va se préparer pour la rétention poumon plein avec les deux fermetures, les deux bandas. Jalambara bandha au niveau de la gorge. Mouladara bandha au niveau de la zone du péril. J'inspire complètement. Expire lent complètement. J'inspire confortable. Jalambara bandha au niveau de la zone du péril. Jalambara bandha au niveau de la zone du péril. Jalambara bandha au niveau de la zone du péril. Jalambara bandha au niveau de la zone du péril. Jalambara bandha au niveau de la zone du péril. Jalambara bandha au niveau de la zone du péril. Jalambara bandha au niveau de la zone du péril. Jalambara bandha au niveau de la zone du péril. ... Lentement, on relâche et on expire. Appréciez les sensations, quelques secondes. ... Avant, pourquoi pas de remettre le corps un petit peu en mouvement pour détendre peut-être au niveau des jambes, des genoux. N'hésitez pas à étirer les jambes devant vous, à faire quelques mouvements. On étire, on bouge dans tous les sens afin que les fourmis, les tensions dans les genoux peut-être s'en aillent. Et on se prépare pour la deuxième pratique. Vous retrouvez, à votre rythme bien sûr, ne vous pressez pas, la posture assise. ... Donc la pratique de respiration ce matin va se faire en quatre étapes. On va d'abord commencer par... Chimudra. Chimudra pranayama. On va essayer d'amener les... Et de bien prendre conscience des quatre phases de la respiration. Chaque cycle de respiration, on peut le diviser en quatre phases. L'inspire, la rétention poumons pleins, l'expire et la rétention poumons pleins. C'est là-dessus qu'on va se concentrer un petit peu ce matin. Donc, une fois qu'on a appris la posture, les yeux sont fermés, les mains en dessous de bras. Donc, index et pouce en contact, peu importe que ce soit au haut, à la pointe, au bout des doigts ou alors à l'intérieur. Ce qui compte, c'est la posture globale. Index, pouce en contact, trois autres doigts. Relâchez, les paumes de main tournées vers le ciel. Là, c'est Chimudra. Chimudra pranayama. On va respirer avec nos quatre étapes. Et respecter un ratio. Un, un, deux, un. C'est-à-dire que si on inspire pendant quatre temps, on retient poumons pleins, quatre. On expire le double, huit. Et on retient poumons vides, quatre. Alors, n'allez pas vous étouffer. Ne stressez pas. Si vraiment les rétentions sont trop compliquées, vous les enlevez, vous les réduisez. Pas de souci. Ce qui compte, c'est d'être le plus attentif possible à la régularité de notre respiration. Il faut qu'elle soit régulière, confortable. Et si vraiment vous êtes à l'aise, vous amenez votre attention sur la zone médiale. La zone basse, pardon. Des poumons. La zone basse. Le bas des poumons. C'est la zone qui est travaillée avec cette pratique aussi. Mais, pas trop de choses en même temps. Soyez bien réguliers et confortables. C'est le principal. On commence. Chacun a son rythme. Le ratio. Un, un, deux, un. Un, deux, 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 un. Pour la deuxième étape. Ce sera la même respiration. Avec le même ratio. Un, un, deux, un. Et on change juste le mudra au niveau des mains. Chin, maya, mudra. Chin, maya, mudra. C'est index et pouces. Cette fois-ci, au bout, se rejoignent. Et les trois autres doigts sont repliés doucement dans les paumes de main. Et ça repose sur les genoux. Chin, maya, mudra. Pranayama. La même respiration. Cette fois-ci, la tension peut être mise en plus au niveau de la zone médiale. Au centre des poumons. ... 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 on va passer à la troisième phase Adhi Mudra c'est la même respiration, le même ratio ne changez rien pour toi juste le mouvement des doigts la position gestuelle qui change, les mains ouvertes les pouces amenez à l'intérieur en direction du petit doigt mais pour forcer, ne tirez pas trop pas de tension, puis les quatre autres doigts recouvrent le pouce, les ongles tourner vers le ciel, on pose sur les genoux Adhi Mudra Pranayama l'attention peut être mise en plus au niveau de la zone haute des poumons et on continue la respiration un, un, deux, un un, deux, un, deux, un un, deux, un, deux, un, deux, unlocker ... Et on relâche la dernière phase. ... Vous allez amener les mains sans bouger les doigts. Brahma Mudra. Au niveau des aînes. Au niveau des aînes, les ongles toujours tournés vers le haut. Et le même ratio, la même respiration. Cette fois-ci, vous prenez conscience de Prana. L'énergie vitale. Qui pénètre en vous et qui nourrit tout votre organisme avec cette respiration. Un, deux, un. ... 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 Et vous allez choisir pour les quelques minutes qui vont suivre. Vous allez choisir un de ces deux points selon votre goût, selon votre confort, selon vos sensations, lorsque vous allez vous concentrer sur l'un des deux points, vous le choisirez. Ça peut être en Ajna chakra, entre les deux sourcils, sentez la concentration extrême que cela apporte cette sensation de témoin, d'observateur total, sans jugement. ... 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 Merci. 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 Soit. A petit, sans vous presser. Vous retrouvez des sensations liées au corps. Prenez bien conscience de l'environnement et vous remettrez votre corps en mouvement, pour ceux qui sont allongés. Lentement, tranquillement, vous passez par les différentes étapes pour venir vous rasseoir en gardant les paupières closes et ne vous pressez pas. Asculez sur le côté gauche, le côté du cœur, bien calme. Et venez vous asseoir. On va terminer la séance comme on l'a commencé. Par le petit chant rituel. Respire. Aaaaaah Sous-titrage ST' 501 Aaaaaah 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 Bha-Bha-Shi-Shi-Athe Aaaaaah Nik Chanty, chanty, chanty. On frotte les pommes de main et on le contrôle. Allez, il va devenir un petit peu de chaleur. Et quand c'est chaud, on pose sur les paupières. Vous absorbez la chaleur. Le visage, la nuque et le reste du corps. Merci.